Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions et je vais vous présenter le match Bayern Munich contre Real Madrid. C'est un match qui a lieu ce mardi 30 avril 2024 à 21h pour le compte des demi-finales allées de cette Ligue des Champions 2023-2024. Alors c'est un énorme choc entre deux grosses équipes, donc dans cette vidéo je vais revenir sur le parcours de ces deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition, on verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de cette Ligue des Champions et les meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par les dix derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur RMC Sport UHD, RMC Sport 1 ou Canal Plus Foot. Donc pour en arriver là, le Bayern Munich était dans le groupe pas, dans les qualifications, ils avaient fini premier avec 16 points en 6 matchs, 5 victoires, 1 nul, aucune défaite, 12 buts marqués, 6 buts en kiss, et puis 6 deux différences de buts, le nul, c'était à la dernière journée à Copenhague, mais sinon il y avait aussi Galatasaray et Manchester United dans ce groupe là, et ils ont fait un parcours presque sans faute. Ensuite, en huitième de finale, alors c'était un moment où ils ont eu un coup de moins bien, ils ont perdu en match allé à la Lazio 1-0, au match retour ils ont gagné 3-0, ils ont fait le boulot, c'est vrai qu'ils ont eu une période de moins bien, et là c'est un peu mi-figue mi-raisin, mais voilà, ils se sont qualifiés très très facilement au match retour en gagnant 3-0 et en faisant le taf. Ensuite, en quart de finale, ils affronteraient Arsenal, ils ont fait 2 partout à Arsenal, en ayant, je crois, en menant le score quasiment tout le match, et au match retour, ils ont gagné 1-0 contre Arsenal pour se qualifier pour les demi-finales, et finalement c'est plus que logique qu'ils en soient à ce niveau là de la compétition. Le Real Madrid de son côté était dans le groupe C, et ils avaient fini premier du groupe C avec 18 points en 6 matchs, 6 victoires, 16 buts pour, 7 contre plus 9 de différence de but, ils ont gagné facilement le groupe face à Naples, Braga et Union Berlin. En huitième de finale, ils affrontaient Leipzig, ils ont gagné 1-0 au match à Leipzig, au match retour, c'était plus compliqué, ils ont fait un partout après avoir mené 1-0, Leipzig était revenu, il y a eu plein d'occasions d'égaliser, mais le Real Madrid n'a pas craqué. En quart de finale, ils affrontaient Manchester City, là c'était le gros gros choc, parce que Manchester City, c'est peut-être la meilleure équipe, l'une des meilleures équipes en Europe également. Et donc au match allé au Real, il y a eu 3 buts partout, un match fantastique avec des buts fantastiques. Et au match retour à City, il y a eu un but partout, il y a eu une prolongation. Et ensuite, le Real Madrid a gagné au tir au but dans ce fantastique choc. Chaque année, les deux équipes se rencontrent. Il y a deux ans, c'était le Real qui avait gagné, l'année passée, c'était Manchester City. Et à chaque fois, d'ailleurs, les deux équipes ont gagné la Ligue des Champions derrière. Alors, est-ce qu'il faut gagner dans ce duel-là pour gagner la Ligue des Champions ? C'est un petit clin d'œil tout simplement, et donc le Real se trouve en demi face au Bayern de Munich. Les meilleurs marqueurs et passeurs. Alors, on a à côté Bayern, Harry Kane, qui est le deuxième meilleur marqueur de cette Ligue des Champions, avec 7 buts en 10 matchs. Ensuite, pour le Real, on a Rodrigo, 5 buts, Bellingham, 4 buts, Roselu et Vinicius Junior, 3 buts. Après, il y a des joueurs à 2 buts et 1 buts pour les deux équipes. Pour les meilleurs passeurs, on a à côté Real, Bellingham avec 4 passes décisives. Ensuite, Vinicius Junior, 4. Pour le Bayern, Harry Kane est aussi à 3 passes décisives. Il a fait 7 buts, 3 passes. Il fait une énorme campagne. Et après, il y a des joueurs à 2 passes et 1 passe pour les deux équipes. Les dix derniers résultats de toute compétition confondue, le Bayern. C'est 7 victoires, 1 nul de défaite, 30 buts pour 12 comptes, plus 18 de différence de but. Alors, effectivement, ils ne seront pas champions cette saison, puisque Leverkusen est déjà champion d'Allemagne après une saison exceptionnelle. Donc, le Bayern, il laisse le titre, je crois, après avoir gagné le titre 12 ans d'affilée, il me semble, un truc comme ça. Et par contre, voilà, ils ont eu des coups de moins bien. Mais là, sur les 4 derniers matchs, ils restent sur 4 victoires d'affilée. Donc, ils sont beaucoup mieux en ce moment. Ils terminent très fort la saison. À domicile, ils restent sur une victoire contre Frankfurt 2, 1. Une victoire contre Arsenal 1, 0. Une victoire contre Colonne 2, 0. Une défaite contre Dortmund 2, 0. Sinon, ils ont battu Mayence 8, 1. Et la Lazio de Rome 3, 0. Donc, comme vous pouvez le voir, sur les 6 derniers matchs à domicile, ils ont quand même fait 5 victoires et une seule défaite. Le Real Madrid, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 4 nuls, aucune défaite, 22 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 11 de différence de but. Et le Real Madrid, par contre, reste sur, justement, ce match gagné contre Barcelona à domicile 3, 2, qui a célé le titre. Et là, ils ont gagné ce week-end à la Real Sociedad 1, 0. Bon, ils ont une grosse avance en Liga. Donc, ils vont pouvoir maintenant se concentrer sur la Ligue des Champions parce que, mathématiquement, il ne reste plus grand-chose pour qu'ils soient champions d'Espagne. A l'extérieur, ils restent sur une victoire à la Real Sociedad 1, 0. Sinon, ils ont fait un partout à Manchester City. Ils ont gagné 1, 0 à Mallorque. Ils ont gagné 4-2 à Ossassuna. Et ils ont fait 2-2 à Valence. Et voilà, Real Madrid, il y a une... Je ne sais pas moi, il y a un truc, un fluide, quelque chose qui fait qu'en Ligue des Champions, c'est leur compétition. Je ne sais pas s'ils sont allés, je crois, 10 fois sur les 12 dernières campagnes en demi-finale. Un truc comme ça. C'est une équipe qui a de l'ADN, c'est son truc. Et qui arrive, même quand ça ne va pas, ils arrivent à renverser des situations. Donc déjà, ça va être un duel vraiment choc entre ces deux équipes, deux belles équipes. Ça va être top. Et je l'espère avec beaucoup de buts. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour le Bayern de Munich, on aurait du 4-2-3. Gardin, Neuer, défense, Kimmich, Leit, Deer, pardon, Davis, milieu de terrain, défensif, Goretzka et Leimer, milieu offensif, Elié, Sané, Müller, Guerrero et attaquants. Harry Kane, donc c'est vrai que Koeman sera absent parce qu'il est blessé, c'est bien dommage. Parce que vraiment, ça va les pénaliser. Et je vois qu'a priori, Musiala ne devrait pas jouer également. Et ça, c'est un gros handicap pour le Bayern de Munich. Le Real Madrid, de son côté, jouerait en 4-3-1-2. C'est du classique, avec Gardien, Lunin, Défense, Mendy, Rudiger, Militao, Vasquez, Mieux de terrain, Kamavinka, Chouameni et Valverde, Mieux offensif, Bellingham, Atakan, Vinicius Junior et Rodrigo, c'est l'équipe type. Tous les meilleurs sont là. Il y a eu des retours de blessures. Et c'est ce qui va rendre ce choc vraiment énormissime. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 30 avril 2024 à 21h pour le match de demi-finale allé de la Ligue des Champions 2023-2024. Le Bayern de Munich reçoit le Real Madrid. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Pour une nouvelle vidéo.